J'ai appris que j'avais la maladie de Lyme en 1989, sachant que j'ai été piquée, mordue, parce qu'une tique mort ne pique pas. J'ai été mordue le 21 février 1982. La date est très précise, c'est un magnifique dimanche. Le mois de février faisait beau, nous étions allés nous promener à Dabo. Et voilà, une jolie balade, un beau dimanche. Et quelques jours après, j'ai remarqué que je commençais à avoir une rougeur qui débutait derrière le genou gauche. Une rougeur très intense, très épaisse. Je ne savais pas ce que c'était. Je suis allée voir mon médecin, il faut préciser qu'à ce moment-là j'étais enceinte. Donc toutes les petites choses qui arrivent en plus, on va vite chez le médecin. 82, le médecin ne savait pas ce que c'était. Il m'a dit, bon, peut-être une piqûre d'araignée, une allergie. Et l'injection de cortisone, ça va calmer. Finalement, j'ai su ce que j'avais. Je précise que cette tâche a duré 3-4 mois en s'étendant sur toute la jambe. J'ai su donc ce que j'avais en 89 en regardant le Républicain Lorrain et en voyant un titre, attention, les tics attaquent. Je lis l'article, j'ai dit, c'est bon, je sais ce que j'ai, c'est ça. Et suite à ça, ponction lombaire, examen, effectivement, ça s'est révélé positif à la maladie de Lyme. A l'époque, en 89, on donnait 8 jours d'antibiot, d'un seul antibiot. Et on disait, madame, vous êtes guérie, tout va bien, vous n'y pensez plus, il n'y a plus rien. Seulement, au fur et à mesure du temps, parce que j'avais eu des symptômes avant, ma fatigue intense était toujours présente. Les douleurs articulaires devenaient de plus en plus pressantes. Je n'arrivais plus à poser les pieds, je n'arrivais plus à marcher. Les tendons d'Achille commençaient à être complètement fissurés. On me disait que j'avais des tendons d'Achille dignes d'un vieux marathonien. Moi qui ne suis pas très sportive, c'était assez étonnant. Les genoux prenaient un coup, voilà, l'état général s'amoindrissait. Donc, chaque fois que j'en parlais au médecin, mais non, mais non, vous avez eu les antibiot, vous êtes guéri, il n'y a pas de problème. Et lorsqu'est paru le livre de Judith Alberta sur la maladie de Lyme, en relisant ce livre, je me suis dit, non, ce n'est pas possible, j'ai vraiment ça, il faut que je fasse quelque chose. Donc, en 2014, j'ai trouvé un médecin spécialiste de Lyme qui, au vu de tous mes symptômes, il faut dire que les symptômes se résument, en gros, sur quatre pages tapées à l'ordi. Donc, ça va de la racine des cheveux jusqu'au bout des pieds. Et à ce moment-là, j'ai été traitée pendant neuf mois en tri-antibiothérapie. Alors, comment on vit concrètement avec cette maladie ? Est-ce qu'on peut vivre normalement ? Ou la vie change ? La vie change. La vie change parce qu'au départ, il n'y a pas trop de soucis, on vit normalement. Mais on s'aperçoit petit à petit que comme le corps s'affaiblit, les articulations en prennent un coup, les articulations sont douloureuses, on s'aperçoit que le champ de vie se rétrécit, les marches deviennent moins longues, on commence à réfléchir sur les activités qu'on va pouvoir faire. Par exemple, moi, une heure d'activité style un petit peu de jardinage, je vais le payer pendant deux jours. Ça va être deux jours où je vais être imbougeable, je vais vraiment avoir très mal. Donc, forcément, la vie change parce que dans ma tête, je réfléchis. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de payer par la douleur par après ? Est-ce que je veux vraiment le faire ? Si je veux le faire, je le fais. Mais je sais que j'aurai à le payer content. Et je ne serai pas contente de le payer comme ça. Comment les gens voient cette maladie ? Est-ce qu'on arrive à la voir ? Est-ce qu'on comprend concrètement ? Vous me voyez ? Vous voyez que je suis malade ? Non, pas du tout. Donc, quand on dit qu'on a mal, c'est dur à faire comprendre aux proches, même aux très proches, de dire « Ouais, mais attention, là, aujourd'hui, je ne vais pas bien, j'ai mal, je suis fatiguée ». C'est quelque chose que les autres ne ressentent pas, donc ne comprennent pas. C'est à force d'en parler. C'est à force d'avertir. Plus j'en parle et plus je sais que peut-être je vous sauve la vie et votre qualité de vie. La mienne est fichue. La mienne, elle est... Je n'ai plus une qualité de vie extraordinaire. Mais au moins, si j'arrive à éviter que d'autres laient, ma bataille, elle est quelque part gagnée. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter, déjà, de se faire mordre par une tique ? Alors, pour éviter de se faire mordre par une tique, c'est déjà de prendre des précautions dès le départ. Répulsif à chaque fois qu'on sort. Soit de vous en acheter à la pharmacie, il y en a des très bons, c'est à base de D-E-E-T, ou alors c'est à base, vous en faites vous-même à base d'huile essentielle. Ensuite, c'est au niveau habillage. On ne sort plus dans la campagne, en balade, sans faire attention à la façon dont on est habillé. De préférence, des vêtements clairs. Pourquoi clairs ? Parce qu'une tique, on la verra mieux sur un vêtement clair que sur un vêtement noir. Des vêtements avec des manches longues et des jambes longues. C'est-à-dire, même en été, même quand il fait chaud, manches longues. Au niveau des jambes, des pantalons, pantalons donc dans les chaussettes. Et ensuite, ce qui est très important, c'est au retour de chaque balade. Vous ne gardez pas les vêtements que vous aviez pour la balade. Vous changez de vêtement et vous prenez une douche et vous vous examinez. Il y a des recettes qu'on peut faire, des recettes notamment de répulsifs. Oui, alors en recette de répulsifs, parce que c'est vraiment très important d'éviter que les tiques s'intéressent à vous. Alors, il y a une recette de mélange d'huile essentielle. Alors, quand on le met sur soi, ce mélange, on va le mettre dans de l'huile végétale pour pouvoir se l'appliquer sur la peau. Ou alors, quand on veut se le spritzer, parce qu'ici à Sarguemines, on dit spritzer sur les vêtements, on va le mélanger à de l'eau. Donc, par rapport à l'huile végétale, dans 50 ml d'huile végétale, on va pouvoir mettre 4 gouttes d'huile essentielle de girofle, 4 gouttes d'huile essentielle de tea tree, arbre à thé, et 4 gouttes d'huile essentielle de géranium. Donc là, on peut s'en pulvériser sur la peau, ça va nous protéger. Et si on le met dans de l'eau, donc sur les vêtements, ça va éviter que les tiques nous reconnaissent en tant que proie. Il y a d'autres recettes qu'on peut faire encore chez soi ? Il y a d'autres recettes qu'on peut faire chez soi, lorsqu'on a été piqué, par exemple, lorsqu'on enlève la tique. Alors, il y a une huile essentielle que moi, je recommanderais à avoir quasiment sur soi, dans son sac, quand on va partout, c'est l'huile essentielle d'arbre à thé, tea tree. C'est une huile, elle est antibactérienne, elle est antivirus, elle est désinfectante. Vous allez pouvoir vous en servir pour des tas d'autres occasions, désinfectante, pour plein de choses. Mais alors, les tiques ne l'aiment pas du tout. Et si on s'enlève une tique, on peut après se mettre de l'huile essentielle d'arbre à thé dessus. Ça va peut-être éviter la propagation de la bactérie. Alors, quand on s'enlève une tique, on fait attention. On ne met rien dessus avant. On ne met pas de savon liquide, on ne met pas d'éther, on ne met pas de pétrole, on ne met rien sur la tique. On enlève cette tique avec les tirs tiques que vous trouvez, vous en trouvez dans les magasins ou en pharmacie. Ce sont ces espèces de petits pieds de biche qui font levier. On enlève la tique le plus précocement possible et le plus près de la peau pour bien avoir la tête. On ne met rien dessus avant. Si on stresse la tique, elle va régurgiter l'intérieur de son estomac. Et donc là, elle est contaminante à coup sûr si elle-même est contaminée. Je ne sais pas. »